... Mesdames et messieurs, chaque jour, nous exerçons un métier. Nous faisons ce pour quoi nous sommes rémunérés, que ce soit un travail passionnant ou bien un job alimentaire. Et il faut souligner qu'en France, berceau des droits de l'homme, nous accordons une importance plus que significative à nous assurer de bonnes conditions de travail. Un chèque à la fin de chaque mois, des primes, des augmentations pour les plus méritants. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Des horaires réguliers, on parle de 8 heures par jour. Des congés payés, 5 semaines par an, ce n'est pas rien. Des pauses déjeuners. Bien sûr, tout ceci est plutôt sympathique, direz-vous. Les syndicats, eux aussi, sont toujours présents pour veiller pour rassurer la défense de nos intérêts. Car à l'autre bout du monde, les gouvernements étrangers, dans les pays les plus pauvres, comme les plus développés, ont une sérieuse tendance à réprimer les organisations syndicales locales. Et ce, de manière plus ou moins violente. Arrestations abusives, enlèvements, tortures, meurtres. Dans certaines régions, cela en devient presque anecdotique. Au Guatemala, par exemple, où pas plus tard qu'en mai 2014, un chef syndicaliste fut assassiné. Ce n'est malheureusement pas le premier, et encore moins le dernier, dans l'un des pays considérés comme les plus dangereux pour les syndicalistes. On peut également citer le Swaziland, où toute action est extrêmement difficile à mener, notamment à cause du poids de la menace d'un premier ministre peu clément à l'égard de ces organisations. Mais, comprenez-moi, tout ça, c'est le béaba de la gestion, la culture du profit. Quand une entreprise devient moins rentable à cause de ses salariés ou de leurs revendications, il faut pouvoir rétablir l'ordre. Arrêtons-nous là, voulez-vous ? Ne tombons pas de ce genre de travers qui consiste à accuser ses voisins pour mieux détourner le regard de nos propres fautes. C'est un fait, nous ne sommes pas en reste, bien loin de là. Sauf que nos méthodes sont légèrement plus soft, dirons-nous. Vous en doutez, peut-être. Dans ce cas, revenons quelques mois en arrière. Nous sommes au 57 boulevard de Strasbourg, dans le 10e arrondissement de Paris, dans le courant de l'année 2014. Nous parlons d'un salon de coiffure dont les employés, 18 au total, sont sans papier. Ce statut d'étranger en situation irrégulière qui est le leur n'a engendré pas moins que leur pure et simple exploitation. Sur la menace de l'expulsion, ces hommes et femmes ont travaillé près de 80 heures par semaine, étant payés 200 à 400 euros par mois, ce qui constitue à peine un tiers du SMIC. Cette situation dure depuis plusieurs mois, parfois même plusieurs années pour certains. Et bien sûr, avec tout cela, le patron n'est pas un tendre, multipliant les insultes, en plus des menaces. La question se pose alors. Nos syndicats doivent-ils laisser passer une chose pareille ? Certains me diront, ce sont des travailleurs clandestins, pourquoi nos syndicats devraient-ils prendre la peine de les défendre ? Je vais demander à chacun de vous, présents en ce jour, de se souvenir. Souvenez-vous des raisons pour lesquelles les gens se sont rassemblés, afin de défendre leurs droits. Souvenez-vous de la loi Valdeck-Rousseau, du 21 mars 1884. Un premier pas, je dirais même le premier pas. Car il y a deux siècles, il fallait se battre pour obtenir des journées de travail décentes, ce qui aboutit à nos huit heures par jour, parfois bien difficiles à tenir. Au siècle dernier, il fallait augmenter les salaires pour arriver à une rémunération égale au temps de travail fourni. Et aujourd'hui, il s'agit pour les travailleurs de défendre leurs usines, leurs emplois. Et bien que notre monde ait changé, qui pouvait évoquer un cas impliquant des étrangers au XIXe siècle, vous constaterez qu'il s'agit encore et toujours des mêmes problèmes. Alors, quel est le véritable souhait des concernés ? Être régularisés à leur juste valeur, afin d'être vus à l'égard de leurs compétences. Ceci afin de mettre fin aux insultes, aux menaces dont ils font l'objet. Ne plus subir cette oppression, et ils ne demandent qu'à faire leur travail dans les meilleures conditions. Et oui, comme quoi, les avantages cités auparavant ne sont pas donnés à tout le monde. Bien sûr, d'autres se targueront de me dire qu'on ne peut pas défendre ces personnes sur un plan juridique. Et il se trouve que si, mesdames et messieurs. En effet, en vertu de l'article L, le 1255.1 du Code du travail, les organisations syndicales ont le droit de mener une action en justice à la faveur des étrangers. Nous voilà sur de bonnes bases. Les 18 du 57 ont donc fait appel à la Confédération Générale du Travail, plus connue sous le nom de CGT, afin de défendre leurs intérêts. Pendant plusieurs mois, ils mèneront ensemble une action de grève dans les locaux du salon, afin de faire pression sur le patronat. Néanmoins, tout cela se fait dans un climat de tension assez palpable. Il est vrai, cette manifestation des 18 à l'égard du respect de leur personne est vue d'un très mauvais œil dans le quartier. C'est mauvais pour le business. Il est vrai, si ces personnes venaient à se sortir de cette situation, alors d'autres suivront probablement. Et c'est toute une organisation qui pourrait s'effondrer. De plus, on ne va pas se mentir, un fort sentiment d'insécurité règne dans le salon. D'un côté, les 18 craignent les représailles d'un quartier peu enclin au changement. D'un autre, les syndicalistes, sachant qu'ils ne sont pas les bienvenus, s'attendent à une certaine forme d'hostilité. À juste titre, le 16 septembre 2014, un homme s'introduit dans les locaux du salon et menace de mort une syndicaliste CGT. Il dit, je cite, « Je te retrouverai, je te décapiterai, toi et toute ta famille. » Pour aller encore plus loin, il semblerait que ces menaces s'adressaient également à une autre syndicaliste CGT, ainsi qu'au sénateur PCF de Paris, tous deux aussi présents ce jour-là. On peut être plus clair. La traite inhumaine des 18 devait reprendre de plus belle. Et ceci peut en importer le prix. Je me permets de me référer à présent au code pénal. L'article 222 18 promet une douloureuse issue à l'auteur de ce délit. Mais peut-être qu'en exploitant autant de personnes de cette manière de pouvoir aisément remettre les 75 000 euros d'amende pour la prison, c'est une autre affaire. Même si nous sommes face à un cas menaçant l'intégrité physique de ces personnes, nous nous attarderons sur les raisons de cette agression. Je le disais à l'instant, le but était d'évoquer la peur chez les syndicalistes, afin qu'ils puissent plier bagages. Et il me semble essentiel d'évoquer, à présent, avec vous, deux articles promenant de deux textes différents, mais tout aussi importants l'un que l'autre. Le premier est issu, encore une fois, du code du travail, garantissant ce précieux bien-être du bureau que nous sommes chanceux de posséder. L'article L de 1146.1 se charge de punir de manière efficace tous ceux entravant nos droits syndicaux. Le second n'est pas des moindres, puisqu'issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23 nous affirme que chacun a le droit de fonder avec d'autres des syndicats, de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, cette attaque est donc hautement condamnable, menaçant non seulement l'intégrité physique de ces personnes, elle est aussi le symbole d'une discrimination syndicale à l'égard des 18 du 57. Cet homme, ainsi que le quartier qu'il représente, en tentant d'empêcher cette action collective, apporter une atteinte majeure à nos droits les plus fondamentaux, ceux qui nous ont été accordés, afin de rendre nos vies meilleures, d'exercer une plus grande justice entre les individus. Parce que vous devez vous rappeler que les syndicats sont présents pour eux, pour tous les travailleurs, pour nous éviter de subir ces situations d'oppression qu'ont connues ces personnes durant trop longtemps, pour que chacun puisse exercer son métier dans les meilleures conditions possibles, à l'abri de l'exploitation et autres menaces de licenciement abusives. Sans les syndicalistes de la CGT, les hommes et fans du 57 seraient probablement encore obligés de quémander une hausse de salaire chaque mois, afin de pouvoir se nourrir, se vêtir décemment, prendre soin de leurs enfants. Des faits inacceptables. Car, si nous interrogeons, que diront-ils ? Ces personnes sont parties de chez elles, ont tout laissé derrière, se sont raccrochées à un espoir, à la croyance que leur chance était d'autre part. Elles sont allées trouver une nouvelle vie, une meilleure vie. Au-delà de cette étiquette de sans-papier, ces personnes sont aussi débattantes. Arrivé en France, elles ont décidé de se construire une vie rangée, avec un travail honnête, en évitant les démons roudant autour d'eux. Vous devez vous rappeler encore une fois que les droits syndicaux sont aussi les droits de l'homme, que les bafouer c'est bafouer notre dignité d'être humain. C'est à ce titre que les syndicalistes ont leur place dans cette affaire. C'est au nom de cela que les 18 du 57 peuvent compter sur leur aide, car ce n'est qu'ensemble, mesdames et messieurs, qu'ils avanceront. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements